Je viens juste d'avoir une discussion avec Yann à propos de Sophie. D'accord. C'est votre troisième collaboration avec Yann Gonzales. Elle nous a dit d'ailleurs qu'il était tombé passionnément amoureux de nous professionnellement. Je voulais juste avoir un mot au sujet de Yann. Vous êtes rencontré un petit moment maintenant et vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que je peux dire de Yann ? C'est quelqu'un en fait très doux dans son façon de travail. Je crois que c'est pour ça que quand il me demande de faire un truc assez difficile ou assez fort, c'est que toute l'équipe était prête de faire tout à cause de son douceur et à cause de son façon d'expliquer les choses et que ça déroule assez naturellement avec lui. C'était un peu un enchaînement de travail naturel pour nous. Pour ce film, je vous ai dit « Petite fille », il vous a proposé un scénario et vous a raconté ses intentions. Comment ça s'est passé ? En fait, c'était un petit peu de temps pour qu'on puisse enfin réaliser ce film. Et le scénario avait vachement changé au fur et à mesure. En fait, il avait travaillé sur celui-là un peu pendant qu'on travaillait avec les deux autres. En fait, c'était un peu comme ça avait évolué avec les deux autres. Alors, ça a changé un peu le scénario. Mais c'était vraiment un scénario à la base qui m'avait envoyé par e-mail. J'étais à New York en train de faire un spectacle. Et j'étais beaucoup occupée. J'avais lu et j'avais trouvé ça pas mal intéressant, que le mec était déjà intéressant aussi. Mais j'avais envie d'envoyer un e-mail pour lui dire qu'est-ce que j'avais pensé. Il avait tellement peur qu'il m'avait envoyé l'e-mail. Je lui ai dit « Je pense que tu ne me trouves pas trop bizarre avec le scénario que je t'ai envoyé. » En fait, il m'avait vu dans un spectacle à Paris qui s'appelle Paradis. Et il avait beaucoup aimé ça. C'était pour ça qu'il a été un peu inspiré de pousser pour m'envoyer le scénario. Le personnage que vous interprétez est un personnage qui, comme d'ailleurs Yann le décrit au final, un personnage en mal de jouissance et qui essaye de trouver un peu sa place tout en étant finalement très dépressive, assez mal dans sa place. Comment vous avez fait pour vous accaparer ce personnage, pour l'apprêter ? Est-ce que c'était quelque chose de difficile ? Non, ce n'était pas difficile parce que je crois que ce manque, cette perte, tout le monde se sent dans eux-mêmes, dans leur expérience. Je crois que c'est en fait, c'est ça qui est touchant dans ce personnage. Et que c'était en fait assez facile de toucher à ça, cette mort, cet espoir. Évidemment, pendant le tournage, c'était assez chaud. Très, très, très déprimant quand on avait fini pour moi. J'avais un peu mal de sortir, mais... Mais de toucher cette place, non, ce n'était pas très difficile. Le film a un contexte très marqué par rapport à la musique, par rapport à l'esthétique. C'est vraiment les années 80. C'est des années quand même assez sombres, et en même temps qui sont très à la mode aujourd'hui. C'est une période que vous connaissiez un peu ? Bon, je n'étais pas du tout... J'étais un petit enfant pendant cette époque, mais c'était vraiment, bon, les Ramones, les Sex Pistols, que quand j'étais en adolescence, c'était ça que j'avais écouté. J'étais avec les cheveux hyper courts, avec l'attitude de ne me parle pas, tout ça. Mais j'ai découvert vraiment l'époque de la pomme française. Pendant ce film, j'avais fait un petit peu de recherches, moi-même, tout ça, mais... Je ne sais pas, le livre d'Alan Pacquedil, des choses comme ça, et d'avoir Marie-France et Evélia Nesco dans le film, c'était bien parce que c'était vraiment d'avoir les histoires de la palace, et tout ça qui était vraiment bien. Mais je trouve qu'en fait, c'était un... La musique et cette époque, ça donne vraiment un... Cet espoir d'adolescence, qu'on ne peut plus et tout ça, qui va vraiment avec l'espoir de Yann, l'atmosphère qu'il veut pour ce scénario. Et c'était, en fait, avec ce mélange, ce n'était pas de faire un film d'époque, mais en fait, que c'était cet... Cet moment de musique et de mouvement qui soutient le sentiment de cette femme. Est-ce que vous avez beaucoup parlé avec Yann, justement, de ça, enfin, de cette époque, et essayer de trouver le sentiment juste ? Euh... Yann, il me laisse un peu faire. Il fait beaucoup de confiance, en fait, en moi. Et c'était plus que... C'était plus pour moi-même, quand je fais un truc, j'essaie de comprendre le plus possible, de ne pas avoir, je ne sais pas, peut-être, c'est cette inquiétude, je suis américaine et des États-Unis, de ne pas savoir les choses, tu vois, de ne pas, je ne sais pas, à l'école et tout ça, et après, de raconter un truc, et en fait, de ne pas avoir toute l'information qu'il faut. Alors, je ne sais pas, je fais un film sur... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en guerre, je voudrais lire les choses, ou j'avais fait un spectacle en France, et il y avait beaucoup de choses qui étaient par les De Vichy, en France, et évidemment, j'avais lu beaucoup de choses qu'à l'école, on passe un petit moment, mais là, il y avait les livres en entier qui sont sur ça. C'était intéressant de découvrir le monde, pas forcément pour l'atmosphère du film, je ne sais pas si ça mettrait quelque chose dans mon personnage du film, c'est plus pour moi-même d'être un peu plus dans le... to learn, d'apprendre encore plus dans le monde, en fait, de ce qu'on est donné. Par rapport à des scènes qui sont... quand même des scènes très crues, scènes de sécurité... Un tenu, c'est ça. Un tenu, aussi beaucoup... Yann aime aussi aborder l'ambulité, c'est très belle, ce truc-là. Alors voilà, comment vous êtes sentie dans cette approche ? C'est pas trop difficile, ça se passe bien ? En fait, pour moi, les choses les plus difficiles de faire, c'est les choses d'émotion, où il y a une scène où je chante, et il y avait plein de monde cette journée pour faire des extraits, tout ça, et pour moi, c'était la journée la plus flippante, parce que c'est un jugement que j'avais mis déjà dans ma propre tête, est-ce que je peux arriver à faire ça, assume ça, et tout ça, mais les choses de la nudité, la sexualité, tout ça, ça, c'est un truc vraiment universel que tout le monde a un cœur. Évidemment, si j'avais senti que j'étais exploitée un petit peu, ou beaucoup, ou n'importe quoi, j'avais dit non à un truc pareil, c'est pas la pornographie, c'est vraiment un truc de... le cœur comme un outil, jusqu'à mon instrument de l'usique, je sais pas quoi, et pour moi, c'est vraiment de te mettre à la place de la personne, c'est pas de dire, oh, mais je ne fais pas l'humidité, moi, tu vois, c'est vraiment un truc, tu dois être prêt à tout, si tu veux vraiment entrer dans un... dans une histoire, avec l'intelligence de sentir toi-même, à la longue fin. Et alors, ma question, c'est une dernière question, en fait, par rapport... J'arrête pas de toucher les micros. Par rapport à... Vous avez découvert le film... Aujourd'hui, je n'ai eu aucune image, avant tout, aujourd'hui. Alors, je voulais simplement votre réaction, qu'est-ce que vous avez pensé du film, je crois que Yann, il avait vraiment fait le film qu'il avait envie de faire. Je suis très fière de lui. Pour moi, c'est impossible de me voir sur l'écran sans dire, oh, j'étais ça, j'étais ça, et aussi d'avoir les souvenirs de l'expérience, d'avoir fait le truc, alors d'avoir les petites... Ah, oui, je ne sais pas trop comment je fais ça, mais... Avec celui-là, j'avais moins de ça que d'habitude. Et je crois que c'était aussi parce que c'était vraiment fort le tournage, c'était vraiment fort. Quand j'avais sorti de ça, j'avais la tête un peu en train de... Désir, en train de tourner, oui. Alors, je crois que pour ça, quand j'avais vu le film, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus léger, en fait, de l'expérience de la tournée. Voilà. Alors, je... Oui, je suis contente. Vous avez d'autres projets encore en commun ? Oui, j'ai un autre film qui sort, en fait, de 21 à Paris, il s'est né en 68, avec Martineau et Ducastel. Et... Après, je fais un spectacle à la TGCC, Jeune Théâtre Contemporaine, à Jean-Villiers, avec Yves Noirgenot. Et voilà. Vous avez envie de continuer à faire, en fait, du cinéma, aussi de la fête ? En fait, j'ai toujours pensé que je préfère rester au théâtre parce que j'aime bien les répétitions, j'aime bien la chaleur des spectateurs qui sont là, dans la salle, mais là, je crois que j'avais attrapé un peu le bug du cinéma dans les dernières années. Je voudrais bien continuer un peu de faire ça, mais le théâtre, il me manque toujours. Je pense. Merci beaucoup. Merci à vous tous.